Du coup, ça coûte. Je suis revenue, c'est bon ? Ah, t'es revenue. Du coup, je m'appelle Manon. Je suis graphiste, web designer pour les entrepreneuses. Et de plus en plus, en fait, ça ne suffit plus, ces étiquettes-là, parce que je fais aussi du conseil sur tout ce qui est communiquer en étant soi, de façon fluide, en affirmant sa personnalité. Donc, il y a l'étiquette graphiste, mais en fait, quand on cherche un peu à me connaître et à voir ce que je fais, ça va beaucoup plus loin que ça, en fait. Oui, de toute façon, les étiquettes sont bien trop limitées pour les êtres merveilleux et illimités que nous sommes. C'est ça, c'est ça. Pourquoi est-ce que tu as choisi de travailler avec moi et de prendre l'accompagnement au business éclatant ? Déjà, comme je te le disais, je crois que ça faisait bien quoi ? Des mois, plus d'un an que je te tournais autour, que je venais voir la page. Quand tu avais fait ton programme Évidence, si je ne dis pas de bêtises, là aussi, j'étais là, pas loin, et puis je sentais que ce n'était pas le bon truc pour moi. Donc, j'ai laissé. Et je tournais, je tournais, j'étais là. Et puis, en fait, c'est à force de lire tes posts. Enfin, moi, je te suis depuis des années. Et je ne sais pas, il y a eu un moment où vraiment tous tes posts, à chaque fois que je le lisais, je me disais, mais oui. Mais oui, limite, je ne lisais que toi sur les réseaux sociaux. Je consomme assez peu de contenu, mais je le consomme vraiment bien. Et du coup, toi, vraiment, tous les jours, j'étais là à venir sur Instagram, sur ta newsletter, tes lives, je me nourrissais de tout ça. Et je sentais que ça vibrait de plus en plus. J'aurais du mal à mettre des mots dessus, mais tu vois, je sentais que ça m'appelait. Et du coup, il y a eu ce fameux jour où je vais sur ta page de vente et j'y étais presque, j'étais devant le formulaire contact. J'ai écrit et j'étais là genre, ah, je fais quoi, je fais quoi, j'ai peur. Oui, mais non, est-ce que c'est une bonne idée ? Je me revois vraiment, c'était tellement… Comme si ça brûlait ou quoi ? Ça te brûlait les doigts ? Mais c'est ça, c'est ça. Et en fait, je me vois me dire, bon, tu sais, genre négocier avec soi-même. Je me suis dit, bon, attends, tu vas te laisser la journée et ce soir à 5 heures, tu retournes sur la page de vente et tu vois si tu as encore envie. Alors que je savais très bien que ça faisait 6 mois déjà, enfin bref, la phase de négociation où tu veux… Et puis du coup, la vie a fait que tu es venu me donner mon petit coup de pied aux fesses pile poil au bon moment. Là, je me suis dit, bon, écoute, il n'y a pas de hasard. Pourquoi attendre 17 heures alors que je savais déjà ? Et ça m'appelait. Quand je lisais ta page de vente, je me disais, mais oui, c'est moi, c'est ça et c'est ce que je veux. Enfin, c'était évident en fait, tu vois. Oui, parce que je m'y autorise. La petite histoire pour ceux qui vont écouter cette vidéo, c'est que ce jour-là, moi, alors nous, on est en contact régulier par d'autres biais et je suis venue te voir et te dire, Manon, je voulais juste te dire que je sens que tu es une cliente idéale pour moi et que le programme business éclatant serait vraiment top pour toi. et c'était ce jour-là que tu viens de décrire, quoi. C'est ça. Une heure avant, j'étais sur ton site, quoi. Il n'y a pas mieux. Et oui, je sentais... En fait, j'ai toujours... J'avais vraiment ce sentiment que... Comment dire ? Genre qu'on était sur la même ligne mais où toi, tu étais plus avancée que moi. Et je me suis dit, elle saura exactement comment m'emmener où elle en est vu qu'elle l'a fait. Et tu vois, il y avait cette confiance aussi dans le fait que... Je voyais où tu étais plus avancée que moi et surtout, justement, où tu pouvais m'aider parce que tu avais réussi à dépasser ce qui, moi, me bloquait à ce moment-là, tu vois. Et du coup, ce train d'avance m'inspirait en me disant, mais je veux être comme elle. Je veux atteindre ce point-là. Et qui mieux qu'elle peut m'expliquer le chemin... Enfin, pas tant m'expliquer, mais peut me partager plutôt le chemin. Et je sentais vraiment ce truc que tu avais les clés pour moi arriver à me faire passer un truc au-dessus. Et quand tu es venue vers moi, je ne sais plus les mots exacts, mais je sais que quand je l'ai lu, je me suis dit, elle a mis en mots exactement... Tu vois, ça a apaisé mon mental en mode, attends, si même elle, elle le sent, c'est que c'est bon, quoi. Il n'y a pas de doute. Est-ce que tu veux bien expliquer ce qui s'est passé ? Parce que tu as eu la trouille quand même. Même si je suis venue te chercher, tu as eu la trouille à ce moment-là, et notamment sur l'investissement financier ? Oui, parce que du coup... Alors, moi, le paiement en dix fois, c'était trop étalé pour moi. Ça ne me salait pas. Donc, je me disais, si je le fais, c'est paiement en quatre fois. Et en fait, c'est la première fois où j'investis sans avoir l'argent. D'habitude, je me disais toujours, OK, j'ai l'argent, c'est bon, tu n'es pas en danger. Et là, je me suis dit, bon, c'est un peu un saut de la foi dans le sens où tu dis oui, mais derrière, je ne sais pas ce qui va se passer. Et donc, ça, le mental... Enfin, moi, personnellement, c'était la panique complète. Genre, mais qu'est-ce que tu fais là ? Tu ne vas pas sauter là, attends. Et en fait, j'avais juste trop envie de dire oui. Enfin, pendant le... C'est l'appel rayonnement que tu appelles, je crois ? Ça vibrait tellement que je me suis dit... En fait, je me suis dit, tu ne peux pas te dire non là, en fait. Tu vois, je... En fait, te dire oui, c'était comme un gros cadeau d'amour que je me faisais et je ne pouvais pas me priver de ça, tu vois. Et ce qui est extraordinaire, c'est que du coup, je te dis oui en me disant, bon, OK, j'ai déjà trois mois assurés et puis le quatrième, on verra bien. Au pire, j'irai mendier. Enfin, voilà, tu vois. Alors, je crois qu'en timing, le lendemain, je refuse une cliente parce que je sens que ça ne le fait pas. Alors que tu vois, là, mon mental, tu vois, il était là en mode non, mais dis oui, là, tu as dit oui à Maud. Donc, maintenant, il faut que tu trouves de l'argent. Donc, tant pis, tu acceptes. Et je me suis dit, non, ce n'est pas juste. Et juste après, je valide mon plus gros devis à ce moment-là. Et du coup, c'était bon. Alors, tu vois, je me serais dit non. Il y a une part de moi qui se dit tout ça, ce ne serait pas passé comme ça. Là, comme je me suis d'abord dit oui, tout s'est mis en place pour que je puisse vraiment me dire oui pleinement. Et c'était incroyable. En fait, je me suis tellement remerciée d'avoir fait ce saut de la foi parce que rien que de me dire oui, ça a déjà bougé. Enfin, deux jours après, je valide mon plus gros devis. C'était incroyable. Et une semaine avant, je n'aurais pas cru que c'était possible. Donc, c'est toute la magie du truc. En fait, c'est génial. Je me souviens comment tu as switché d'énergie parce que si je me souviens bien, tu étais en énergie basse. En plus, quand on a fait cet appel rayonnement, il y avait de la fatigue, il me semble. Je venais là pour ça aussi, de toute façon, pour tout ce truc de forcer, être dans le dur, vouloir toujours faire plus, finir mes journées à je ne sais même pas quelle heure parce que je ne regarde même pas. Il y avait tout ce... Je te dis, ta page devant, c'était ma vie. Et ce n'était pas que je n'aimais pas mon travail ou quoi. C'était vraiment juste la façon de faire qui n'allait pas, en fait, qui n'allait plus. Oui. Oui, toutes les conditions que tu t'étais créées. C'est ça. Et que je n'avais même pas réfléchi en conscience. Au final, il y avait beaucoup de choses que j'avais absorbées du « il faut faire comme ça ». Alors que les « il faut », on n'en veut pas. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose sur quelle était ta situation, justement, que tu viens d'évoquer avant qu'on travaille ensemble, sur ton quotidien professionnel ? Au final, c'est avec le recul maintenant que j'arrive à mettre d'autant plus de mots dessus, mais je ne me sentais pas libre parce que je m'étais imposé un cadre, je m'étais imposé des contraintes, des choses dont je n'avais même plus conscience, en fait, mais juste c'était là tout le temps. Et en fait, en aimant mon métier, je n'étais pas pleinement dans la joie de le faire. Alors, je le faisais bien, je le faisais… mais ça vibrait… Je ne savais pas que ça ne vibrait pas, mais ça ne vibrait pas autant ou aussi fréquemment que ce que je voulais, tu vois. Parce qu'il y avait toujours ce truc lourd dessus qui m'empêchait de kiffer à 100%, en fait. et moi, j'entreprends pour ça. Et du coup, quelles étaient tes attentes, tes souhaits quand tu es venue… Je bois un coup. Parfait, donc au milieu de l'interview, je bois un coup. Je vais finir ma phrase quand même, ce sera plus simple. Je t'ai demandé qu'est-ce que… Oui, qu'elles étaient tes attentes du coup vis-à-vis de l'accompagnement à quoi tu souhaitais arriver ? Plus de légèreté, plus de joie au quotidien, en fait. Je me vois aussi te dire que je voulais péter mon plafond de verre. Ça, je le vois le dire parce que pareil, je pense que le mental, tu vois, il voulait des trucs bien concrets, bien mesurables. Et ça, je me revois te le dire. Et ton plafond de verre, c'était des objectifs financiers ? Oui, oui, oui. Qui parlait, du coup. Donc, ouais, et puis c'était… Ouais, que ça soit léger, en fait, qu'il n'y ait pas de… Me reconnecter au plaisir. Je me souviens que les jours avant, j'étais vraiment dans ce truc. Je me revois passer trois heures à faire un devis, quoi. Enfin, tu vois, à me prendre le chou, faire six heures pour répondre à un mail. Enfin, tu vois, tout était lourd et tout. En fait, j'avais toujours plein de trucs qui faisaient que chaque page devenait compliquée, alors que ça pouvait être très simple si j'enlevais tous ces trucs-là, tu vois, qui gravitaient tout le temps. Et moi, je me souviens que ce que je voyais pour toi aussi, au-delà, bien sûr, de revoir tes conditions de travail et de te reconnecter à la joie, à la légèreté, à l'essence, finalement, de ce pour quoi tu entreprends, il y avait aussi… Je sentais que tu étais prête à changer de posture et à incarner plus la chef d'entreprise que tu es, la leader que tu es, et reprendre ta position de confiance en toi, d'assise, même vis-à-vis de tes clients. Oui, c'est ce que j'allais dire, vis-à-vis de moi, vis-à-vis de mes clients, vis-à-vis de mes proches. C'est vrai qu'il y a eu tout un truc sur la posture. Il y a eu tellement de choses. Avant de parler de résultats, comment est-ce que tu t'es sentie au cours de cet accompagnement ? Le premier mot qui me vient, c'est en sécurité. Parce que mine de rien, j'étais ultra vulnérable sur plein plein de choses et j'avais vraiment ce truc de sécurité et de c'est ok. Tu vois, ça m'émeut. Je ne sais pas, c'est un truc qui est très important pour moi. Pour me livrer, j'ai vraiment ce besoin de me sentir en sécurité et là, j'avais vraiment cet espace. Déjà, j'ai ça qui me vient. Puis, enfin, tu vois, j'en perds les mots parce que c'était tellement, c'est vraiment difficile. J'ai envie de dire, enfin, c'était très intense, très doux à la fois. Tu vois, c'était ultra puissant. Je sais qu'à chaque fois après, il fallait que que j'intègre. Il y a des fois où je suis retournée voir les enregistrements pour reprendre les phrases, pour les... Tu vois, il y avait tout un processus. J'ai l'impression que ça n'a aucun sens ce que je dis, mais c'est très dur pour moi à mettre en mots, en fait. C'est un sens. Enfin, moi, je te comprends et je pense que les gens comprendront entre les lignes. Ouais, voilà. C'est dans l'être, c'est une transformation dans l'être avant, dans le faire et dans le concret. Après, bien sûr, ça vient ensuite, mais c'est d'abord dans l'être. Donc, c'est sûr que... Mais ça se ressent dans ce que tu dégages, de toute façon. Et du coup, bah tiens, non, avant qu'on parle des résultats, est-ce que tu as un souvenir marquant de l'accompagnement que tu aurais envie de partager ? Pas d'obligation. C'est que tout est tellement... Tu veux que j'en choisisse un ? Comment ? Ok, ok. Non, ce ne serait pas juste d'en choisir un tellement... Je le prends vraiment comme un ensemble et je ne peux pas je ne peux pas fragmenter. Ok. Bon, du coup, avec quoi est-ce que tu es repartie de cet accompagnement ? Quand tu jettes un coup d'œil à la Manonde il y a trois mois et on est trois mois après. D'ailleurs, j'ai l'impression que c'était il y a beaucoup plus longtemps que ça personnellement. C'est ça, je me dis, mais comment j'ai pu faire tout ça en trois mois ? Je sais. C'est incroyable. C'est magique. Et alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Tellement de choses. J'ai revu toutes mes conditions de travail. Déjà, ça n'a plus rien à voir. Là, je n'ai plus d'ample du temps. Ça, ça peut... Enfin, il y a trois mois, tu m'aurais dit ça. Ça aurait été l'alerte complet et là, c'est genre juste non, c'est trop cool en fait. Je n'ai plus de réveil. Je n'ai plus de... Il y a trois mois, je commençais tout juste ou c'était au début de l'accompagnement. Je ne sais plus à quel moment j'ai mis ça en place mais je commençais tout juste à me dire bon, tu prends une après-midi dans la semaine pour toi, tu la cales bien dans ton agenda, machin. Là, j'en ai même plus besoin parce qu'en fait, je prends une après-midi quand je veux. Je travaille quand je veux. Ah non, mais c'est... Et de le dire, je me dis, mais c'est incroyable. Tu m'aurais dit ça il y a trois mois, j'aurais fait non, mais non. Là, tu vois, il y a tout le monde qui me dit les vacances, les vacances. Non, je ne prends pas de vacances. Si je veux là, là, j'arrête quand je... Enfin, je ne sais pas, c'est devenu tellement fluide et ce qui fait que je n'ai jamais autant travaillé et en même temps, je mets des guillemets parce que je n'ai tellement pas l'impression de travailler. Je suis juste connectée à ce que j'ai envie de faire et je kiffe et j'avance. Je n'ai jamais eu autant de clients qu'actuellement. Je n'ai jamais eu aussi peu l'impression de travailler, tu vois, paradoxalement, c'est... Donc, il y a déjà eu tout ça. Ah bon, je te coupe, mais ce que tu veux bien confirmer, ce que je répète à ma communauté et ce dont je suis maintenant intimement persuadée pour l'avoir expérimenté, c'est que plus tu lâches prise, plus tu suis la joie et plus tu attires des résultats concrets dans ton entreprise. Mais c'est ça, c'est de suivre la joie parce que avant, tu vois, c'est ce que je te dis, tu vois, c'est cette notion de dur et de truc lourd. Alors que là, je ne fais pas moins, je fais juste différemment et je... Enfin, ouais, c'est ça, je vais faire au moment où ça m'appelle et du coup, je suis beaucoup plus efficace parce qu'au lieu de me dire bon, allez, tu le fais là, bon, je n'ai pas envie mais je vais le faire puis je vais le faire en me forçant, ça va me saouler, je vais prendre trois fois plus de temps parce que je n'ai pas envie alors que là, je vais tout lâcher, je vais aller faire complètement autre chose et puis des fois, je vais revenir avec cinq postes, une idée de logo, un truc, un machin et en une heure, j'aurais fait une journée de travail d'avant, tu vois, et du coup, je suis tellement plus détendue en fait et ça, je peux dire qu'à la maison, ça fait du bien à tout le monde donc ouais, au niveau des conditions de travail, c'est beaucoup plus... Ouais, j'ai trouvé cette légèreté et en fait, j'entreprends depuis des années, je ne me suis jamais... J'ai l'impression de seulement maintenant expérimenter la liberté qu'on met tous sur l'entrepreneuriat, tu vois. Et oh là là, ça fait du bien. Puis je fais du meilleur travail parce que je suis mieux en fait. Et on parlait avant de changement de posture, est-ce que tu veux bien en parler ? Ouais, bah ça, bah c'est... J'ai vraiment vu plein de... Comment... de situations où j'avais une tendance un peu à m'écraser. T'as pas prendre ma place de chef d'entreprise et de... Bah c'est moi, quoi, voilà. C'est moi, ça se passe comme ça. Voici mes limites, voici ce qui est hoc, ce qui est pas hoc. Et... Et puis ouais, bah maintenant, je... Je sais recadrer mes clientes quand c'est juste et le faire en douceur, tu vois, c'est pas dans... Parce qu'avant, j'avais tendance un peu à emmagasiner. Puis quand je commençais à baver et en avoir marre, là, tu vois. Alors que maintenant, bah non, juste quand je le sens, je recadre et c'est très bien reçu, c'est très bien compris et en fait, on me remercie parce que bah si, c'est plus juste pour moi, c'est plus juste pour mes clientes aussi. Et ça, ça... Dans mes relations personnelles de prendre ma place aussi, bah... Voilà, ça a aussi bougé énormément de choses. Vraiment, j'ai cette image-là de... Où on se remet comme ça. maintenant, je refuse des clientes quand c'est plus juste pour moi et souvent, c'est que c'est pas juste à ce moment-là et j'ai des clientes à qui j'ai dit non à un moment. Là, on travaille ensemble parce que bah justement, je me suis fait confiance. Je leur ai dit que là, je sentais que ça allait pas et bah, elles sont revenues et là, on s'éclate et... Enfin, tu vois, tout est fluide et tout est... Enfin, ouais, et puis moi, du coup, là, j'ai vraiment... Ce que j'ai senti, c'est le changement de... Je me sens plus entrepreneuse débutante qui a besoin d'être rassurée, qui a besoin d'aller chercher les réponses ailleurs. Là, j'ai vraiment une solidité qui s'est mise où je sais où j'en suis. Ouais, je... j'ai ma place. Pareil, c'est très difficile à mettre en haut. Après, on dit toujours qu'on capte mon énergie donc normalement, ça devrait passer. Moi, c'est vraiment là-dedans où j'ai sent... J'ai vu le switch mais assez rapidement en fait, dans l'accompagnement et ça n'a cessé de... Tu n'as cessé de prendre en puissance en fait, mais j'ai senti vraiment ce switch, ce changement de posture en fait où tu t'es assise, tu as pris ta place et où tu as gagné en solidité, en confiance. quoi quoi ? Et du coup, c'est un ressenti sur plein de détails mais sur ta relation client, sur ta relation avec tes prospects, sur ta communication aussi, dans ta communication. Je me trouve tellement assurée, tellement je suis là et tellement authentique aussi. Je me présente à vous telle que je suis et voilà. Ouais, puis d'assumer mon expertise aussi parce que tu vois, avec le recul, je n'y allais pas encore et tu vois, mon groupe Facebook, j'ai vraiment ressenti ce besoin de reprendre ma place dedans et de dire, ok, moi j'ai un savoir-faire que vous n'avez pas et je vais vous le partager. Alors que ça, tu vois avant, alors est-ce que c'était de la légitimité ? Je ne sais pas, mais je n'y allais pas encore à fond et maintenant, ben ouais, j'ai un savoir-faire, j'ai une expertise, j'ai plein d'expériences et tout ça, ben je... Ben c'est... Enfin... Ouais, c'est... Ouais, j'ai l'image vraiment d'être raciste, tu vois, et de dire, ben voilà, c'est... Je suis là en fait et de ne pas me réduire, de ne pas me cacher, de ne pas... Parce que ben non, en fait, c'est là et c'est même super cool de le partager. Et ouais, moi, enfin, ce que j'adore chez toi, c'est vraiment ta capacité d'intégration, enfin, vraiment à chaque séance et entre chaque séance, tu as intégré les choses et tu les digérais et puis après, on passait au stade suivant et tout. En fait, j'ai vraiment la sensation que tu t'es dit oui, pleinement oui à toi-même en prenant cet accompagnement. T'avais peur, mais tu sentais que t'étais prête et puis t'as dit oui, allez, on y va et puis t'y allais vraiment à fond de A à Z. Ah ben ouais, moi, par contre, ça, c'est un truc qui est dans ma personnalité quand je dis oui, c'est pas à moitié. En fait, c'est un engagement vers moi-même, si tu veux. Et du coup, c'est pas un truc que je peux faire à moitié parce que pour moi, c'est une notion de respect de moi qui est très, très forte chez moi et ben ouais, j'y vais pas pour être à moitié et j'ai aussi conscience que tu vois, moi, je fais appel à tes services pour avoir une transformation. Ça dépend de moi et ça, j'en ai bien conscience, tu vois. Et du coup, si j'y vais qu'à moitié, j'ai qu'à moitié des résultats et moi, je suis pas là pour ça. Moi, je veux tout, je veux 100%. mais c'est toi parce que du coup, on a pu aller travailler en profondeur même des sujets plus sensibles qui étaient plus en pas vulnérabilité et Dieu sait qu'en tant que perfectionniste, on aime pas être dans la vulnérabilité. On est foncé, on creusait à fond et puis c'est ce qui permet aussi de transcender ça et transmuter ça, quoi. Oui, puis tout est tellement relié qu'en fait, c'est pour moi, je sais pas, c'est il y a un peu un côté il faut tout prendre, tu vois, tu peux pas fragmenter, moi, j'arrive pas à fragmenter les choses, tout est relié, tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure, si je me prends la tête trois heures sur un devis, c'est mon mec le soir qui m'a contrarié et qui sera, enfin, tu vois, tout fonctionne ensemble, le truc du pro perso, pour moi, c'est c'est pour eux. Alors justement, tu parlais que t'avais eu des impacts en dehors de ta vie pro, est-ce que tu veux bien en parler un petit peu ? Ben, vis-à-vis de mon conjoint, déjà, tu vois, en termes de communication, tu vois, je sais pas, c'est comme s'il prend de ma place dans mon entreprise, arriver à dire non à mes clientes, poser mes limites à mes clientes, ben, ça m'avait offert aussi à le faire avec mon conjoint, avec mon père, avec diverses personnes et et ben, en fait, ça va bien, quoi, tu vois, moi, je suis mise, enfin, j'étais, parce que je sens que c'est plus lus maintenant, mais j'étais mise catastrophe, tu vois, à se faire tous les pires scénarios du monde et en fait, ben, ça va et ça m'a vraiment, ça a vraiment apaisé plein de relations que j'avais et moi, la grosse relation, de toute façon, il le sait, s'il passe par là, c'est pas un secret, mais c'était avec mon père et où j'étais, tu vois, on en revient à ce truc-là et la posture que je prenais parfois avec mes clientes, ben, j'avais pareil avec mon père, ce truc de petite fille, ben, parfaite, de toute façon, c'est sain, qui veut être validée, qui veut qu'on soit fière, qui veut pas, et là, tu vois, tout comme j'ai l'impression qu'en tant qu'entrepreneuse, j'ai rééquilibré le truc et que j'ai laissé la partie la débutante, que j'ai fait ce passage-là, ben là, dans ma famille, j'ai pris ma place d'adulte, en fait, je le ressens vraiment comme ça et je le ressens d'autant plus là avec les dernières discussions que j'ai eues avec mon père, avec ma soeur, enfin, voilà, c'est, enfin, là, c'était des conversations d'adulte à adulte, c'était apaisé et même quand on n'était pas d'accord, et ben, c'était ok, en fait, on pouvait en discuter, c'est, c'est très serein et très doux, tu vois, alors que, ben, avant, c'était plutôt conflit et dans le dur et dans, on force et tu vois, et c'est ultra apaisant et tu vois, on a travaillé sur toutes les limites dans l'entreprise, mais ça, pareil, c'est, poser ses limites, ça a forcément fait écho en moi, ben, de façon personnelle et là, on est en train de préparer notre mariage, poser des limites, j'y étais vachement appelée pour dire, ben non, moi, j'ai envie que ça soit comme ça, ça, c'est pas juste pour moi, ça, on peut négocier et, enfin, tu vois, et donc, en fait, tout ce que tu m'as partagé, ça nourrit l'entreprise, mais ça nourrit toutes les autres sphères et, enfin, c'est fantastique, c'est génial parce que je vois combien là, au final, mon entreprise a fait un bon mais ma vie a fait un bon, en fait, c'est, je sais, c'est assez faramineux, en fait, tout ce qui a bougé et moi, la première, en fait, celle qui a le plus bougé, c'est moi à l'intérieur, de toute façon, je le vois aussi et, enfin, je suis très fière de moi. C'est que, bravo, c'est vraiment top. Un autre, un autre résultat qui me vient aussi, c'est tout mon, mon processus, vraiment avec mes clientes qui, pareil, je les fais passer à un autre niveau où, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails mais j'ai vraiment mis en place des trucs plus professionnels et qui, tu vois, où je sens encore ce côté, bon, maintenant, tu n'es plus une débutante, tu es une chef d'entreprise, quoi, tu vois, et ça a changé aussi, ben justement, tout le processus avec mes clients ça fait que je fais mon travail encore mieux et que ça leur apporte encore plus et, enfin, tu vois, ça, c'est le genre de chose quand j'ai fait appel à toi, je n'y pensais pas, tu vois, et, enfin, ouais, c'est comme si sur plein de plans de ma vie, j'avais upgradé, tu vois, et du coup, dans mon processus avec mes clients, ce qui fait que mes clientes, elles aussi, sont portées par ça et je trouve ça merveilleux parce que ça fait un effet boule de neige, tu vois, carrément, et c'est trop cool. Je me dis que, Nathar, ne t'inquiète pas, mais je suis en train de me décomposer, j'ai trop envie de changer d'endroit, parce qu'il fait, il fait, il fait, il fait très chaud. Alors, parce que là, c'est ira mieux, ouais, c'est un peu plus frais. Et voilà, comment on s'autorise à, ça, en plein milieu d'un enregistrement, c'est ça aussi, c'est écouter. Mais tu vois, ça me fait penser, pardon. Non, je pourrais presque interrompre et te faire patienter pour prendre une douche, mais... Mais tu vois, ça me fait penser à un des lives que j'ai fait sur mon groupe Facebook où, alors, c'était, c'était, c'était très rigolo parce que maintenant, je le prends en rigolant, mais il y a trois mois, je pense que je me serais sentie honteuse et gna gna. J'arrive, je ne savais pas s'il fallait dire fleur de bâche ou fleur de bac et tout du long, j'étais là, je n'arrivais pas, je me trompais, machin. Et en fait, au final, je l'ai vraiment pris avec la rigolade en me disant, vous savez quoi, je suis une personne humaine, voilà, il y a des mots, je ne sais pas comment les dire et puis ce n'est pas grave, on s'en fiche. Alors qu'il y a trois mois, je pense que j'aurais voulu me mettre dans un trou, peut-être même que j'aurais été capable de supprimer le live ou un truc comme ça et maintenant, qu'est-ce que je m'en fiche ? Et ça aussi, c'est génial, beaucoup de détachement en fait, et beaucoup moins de pression, j'étais du genre à me mettre vraiment beaucoup de pression pour tout et pour tout et n'importe quoi. Je pense que ça, c'est le côté perfectionniste mais tu vois, quand je faisais une tarte aux fraises, j'étais du genre à me mettre la pression parce que les fraises n'étaient pas coupées à la bonne taille, tu vois. Et puis en fait, qu'est-ce qu'on se prend chaud ? Oui, c'est en ça, c'est en liberté aussi. C'est ça et c'est beaucoup d'énergie que je récupère parce qu'avant tout ça, ça me bouffait mon énergie dans mon entreprise avec mes clients, dans mes trucs et c'était épuisant en fait. Et du coup, tout ça maintenant, c'est de l'énergie que je garde et que je peux mettre dans d'autres choses et c'est beaucoup plus intéressant en fait. Oui, c'est trop bien. Bon, génial. Qu'est-ce que tu dirais ? Tu as mentionné beaucoup de choses mais quelle est pour toi la transformation à souligner de cet accompagnement ? Il faut voir ce qui me vient mais c'est très global mais c'est plus la transformation intérieure en fait. Tu vois, c'est tout. En fait, c'est vraiment ma transformation à moi. Tout ce qui a bougé. Tu vois, je me dis, c'était il y a que trois mois et j'ai l'impression d'être une toute autre personne. et même mon entreprise a une autre tête. c'est... Toi, en termes de résultats, j'ai fait des chiffres parce que pour le bilan et celles qui regarderont et qui auront le mental très pragmatique, là, mon chiffre d'affaires, je suis un chiffre d'affaires que je n'aurais même pas cru qu'il y a trois ans j'y serais. Tu vois, et là, on est trois mois plus tard et je suis déjà en train de me dire, bon, comment on va faire encore mieux que ça maintenant ? Tu vois, c'est genre... Waouh ! Et... Enfin, ouais, tu vois, c'est vraiment une transformation... C'est un... C'est vraiment difficile à mettre en mots mais j'ai l'impression d'avoir fait un bon mais de... Enfin, fantastique et ce n'est pas un bon, tu vois, je n'ai pas senti de l'inconfort ou de la trou, à part le moment où j'ai dit oui au tout début, tu vois. Mais en fait, tout s'est fait en douceur et pourtant, j'ai l'impression d'être à mille lieux de où j'étais il y a trois mois, tu vois. Donc, c'est une transformation très globale, tu vois, encore une fois, c'est très difficile de fragmenter parce que pour moi, c'est vraiment la transformation globale qui part de moi et qui a fait changer tout ce qui a changé là à l'extérieur, que ce soit mes relations, mes clientes, mon processus, mon chiffre d'affect, tu vois. Et j'ai une sécurité aussi, tu vois. Ça aussi, c'est quelque chose que je sentais chez toi et moi, je me sentais toujours en insécurité quand je suis venue et là, je me sens, je ne sais pas, c'est cool en fait, tu vois. C'est cool. Ouais, je sais, je me sens ultra sereine en fait et pourtant, tu vois, il y a eu, tu vois, il y a eu, j'ai toujours ce recul où je me dis, il y a eu le Covid en plus au milieu de tout ça, ça aurait pu être la panique complète. Moi, j'investis à ce moment-là sans savoir comment je vais payer le dernier mois, tu vois. Et je pense que la transformation, je sens vraiment un truc où il n'y aura pas de retour arrière, tu vois. Parce qu'il peut y avoir cet effet, tu vois, tu as des muscles dans tes dents, machin, et puis après, ça retombe. Et là, je ressens vraiment un truc très stable du... Non, c'est bon, j'aime bien l'exemple des jeux vidéo, tu vois. Non, tu as passé un niveau d'XP, tu ne redescends pas à l'XP, il ne peut que monter, tu vois. Et là, j'ai vraiment cette sensation d'avoir passé un niveau et de m'être débarrassée de tous ces trucs que je traînais avant. Alors, il y a des petites miettes, tu vois, il y a des trucs qui reviennent, on ne va pas non plus... Mais je sais que je ne redescendrai pas, en fait. Et, je ne sais pas, de... Tu vois, je sens comme ça me... ça me met tellement en joie et je suis tellement contente, en fait, d'être là. Est-ce que tu as envie de dire deux mots à la fin de l'accompagnement ? Je propose toujours une séance de visualisation qui est un peu différente des autres séances de coaching. Est-ce que tu as envie d'en dire deux mots ? Je fais régulièrement des méditations guidées et là, c'était genre... C'était un autre niveau, quoi ! C'était ultra... Ultra puissant. Et tu vois, c'est rigolo parce que je l'ai réécouté et en fait, c'était rigolo de m'entendre ultra solide, justement, dans ma façon de trécombre tout du long. Alors qu'à l'intérieur, mais c'était tellement le feu d'artifice et tu vois, encore un truc qui ne se ressent pas, mais c'était incroyable et en fait, ça m'a apporté beaucoup de... À la fin, j'avais plein d'idées, j'avais plein de trucs et là, tu vois, je vais en faire quelque chose. Tu vois, ce n'est pas des idées que je... On revient à cette idée de souffler. Là, je n'ai plus envie de laisser le souffle redescendre. Là, j'ai vraiment envie de continuer là-dedans. Et ouais, ça m'a... ça m'a connectée à un truc et c'était là de toute façon. Tu vois, je n'ai pas eu une révélation non plus, c'était là. Mais là, tu m'as mis face et j'ai senti au fond de moi combien c'était juste et combien j'étais là pour ça, tu vois. et pareil, là, j'ai cette sensation d'y être connectée constamment, tu vois. Ce n'est pas juste un truc où bon, j'y vais et puis je repars. Là, non, à chaque fois, j'ai cette impression, tu vois, dans tout ce qu'on a fait, que c'était vraiment un truc qu'on passait et qui ne pouvait pas se défaire. Et c'est peut-être ça qui donne cette impression de toujours aller un cran au-dessus parce qu'en fait, ouais, c'est ça, tu vois. Quand c'est défait, c'est défait. Et je sais qu'il y a eu pas mal d'affirmations, de choses qu'on a vues pendant les séances et bah après, elles me revenaient tout le temps parce que c'était là, tu vois. Il n'y avait plus de retour en arrière possible et quand tu es là pour avancer, c'est parfait, tu vois. Ça correspond à ce que tu veux et cette séance de visualisation, ça m'a reconnectée à ma grande vision et du coup, ça m'a... Il y avait des choses que j'avais mis en place et que ça n'allait pas, c'était compliqué, tu vois. On en revient cette idée de lourdeur et de trucs et là, à la fin de la visualisation, j'ai pris mon carnet et j'ai fait « Mais oui, mais oui, c'est ça ! On va tout noter et puis après, on verra sous quelle forme ça se place, comment ça... On verra, tu vois. Mais c'était juste tellement évident et c'était incroyable et c'était incroyable de pouvoir vivre ça en fait et j'y étais, tu vois, au moment de la visualisation, j'y étais, je le vivais vraiment et c'était tellement... Ben, c'était genre... Ben oui, en fait, oui ! Ben, je suis là pour ça en fait ! Donc, bon... Qu'est-ce que... Tu vois ? Quand j'y étais, c'était normal et du coup, ben maintenant, je me sens connectée à ça et je ne sais pas quand ça va se passer, tu vois, je ne sais pas, on ne sait pas, mais ça me fait comme un phare, si tu veux, qui était là mais qui avait des nuages devant et là, les nuages, ils ont gerté et maintenant, je vois très très bien par où je me dirige, tu vois. Alors, deux mots, ce n'est pas deux mots, mais bon... Je ne me limite pas, je m'en fous. Ok ! Qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui hésitent à prendre cet accompagnement avec moi ? Si j'allais voir la Manon d'il y a trois mois qui était là devant ta page de vente à tombe, je lui dirais mais... Pourquoi tu hésites en fait ? Qu'est-ce qui te... Enfin, pour moi, tu vois, je pense qu'au fond, on sait toujours quand on veut travailler avec quelqu'un moi, je le savais, tu vois. Donc après, c'est juste se faire confiance et en fait, si tu te fais confiance, si tu sais qu'une fois que tu seras engagé, tu vas vraiment y aller à fond, il ne peut pas ne rien se passer en fait. Et tu vois, c'est ce dont on avait parlé parce que moi, je t'avais exprimé que je n'avais pas l'argent pour le quatrième mois et que j'avais cette peur parce que, voilà, concrètement, il n'y avait que ça qui me freinait en fait, si je... Tu vois, si je ne me mens pas. Et en fait, justement, en en parlant avec toi, j'avais dit à voix haute, ouais, mais attends, si je te paye pour que tu me coaches trois mois, ce n'est pas pour qu'à la fin, je sois au même point qu'aujourd'hui, tu vois. Et du coup, je pense que c'est juste se faire confiance et se dire que à partir du moment où on investit dans ton accompagnement, on s'engage envers soi-même. Toi, en plus, tu as des outils. Enfin, c'est juste... C'est waouh ce que tu... Enfin, avec tout le contenu que tu partages, tout le... Oui, pour moi, on ne peut pas... Comment... Il n'y a pas de raison d'hésiter en fait parce que c'est juste... En trois mois, en fait, c'est juste tellement ouf que ça vaut le coup, en fait. Et tu vois, j'avais peur au début. Mais en fait, très, très vite après, tu te rends compte qu'il n'y a pas besoin en fait parce que la transformation est tellement incroyable. En fait, il faut y aller. Il faut y aller. Je ne sais pas. Là, tu regardes cette vidéo. Ça fait trois fois que tu es allé sur la page de vente de Maud et que tu te dis je ne sais pas, machin, truc. Eh bien, vas-y. Et puis au pire, de toute façon, moi, tu vois, au premier appel qu'on a fait, j'aurais pu sentir s'il y avait une résistance ou un truc parce qu'il y a déjà des gens qui sont venus me chercher pour me proposer leur service et ça m'intéressait. Et au final, en faisant l'appel, tu vois, je m'étais dit ah ouais, mais non, en fait, ça ne le fait pas. Et là, en fait, dans l'appel, le oui, il était évident. Je ne pouvais pas quitter l'appel en disant non, tu vois. Et donc après, c'est une part de confiance en soi. Mais moi, je savais pourquoi je venais et je suis contente. Je me remercie tellement de ne pas avoir écouté cette petite voix qui disait non, non, mais comment tu vas faire parce que trois mois, trois mois. Ce que j'entends, c'est que dans cette peur-là, c'était la peur de ta puissance en fait. C'était la peur de ce qu'il y avait derrière ta puissance. Donc, tu disais oui, tu étais partie pour et puis voilà. Oui, il y avait de ça aussi. Ah bah oui, c'est ça, tu ne sais pas où tu vas. Et en plus, ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, la transformation que j'ai eue, elle va bien au-delà de ce que j'espérais. Mais c'est magique, c'est génial, tu vois, je suis tellement contente. Mais, enfin, ça a dépassé tout ce que j'imaginais. Et je crois que je suis encore dans la phase où je réalise encore, tu vois. et encore, parce que là, j'en parle là, mais ça ne va pas se finir là, ce soir, ça y est, hop, non, enfin, les choses qu'on a vues ensemble, elles sont là et, enfin, ça va continuer de faire, ça va continuer. En fait, l'accompagnement avec toi est fini, mais la transformation, elle n'est pas finie, tu vois, clairement. génial. Bon, là, j'ai une question encore en plus, tu me diras si tu veux que je la laisse dans l'interview publique ou pas. où est-ce que tu sens qu'il y a encore une marge de progression pour toi ? Tu vois, ce qui me vient, c'est de, et ça rejoint ce que je disais au début avec les étiquettes, c'est d'aller encore plus loin dans, et tu vois, je revois la visualisation et c'est ça, d'aller vraiment dans ce truc où mon entreprise est encore plus connectée à qui je suis et tu vois, ça fait que je me détache des cadres et des cases et des choses, mais ça crée un truc encore plus grand et encore plus incroyable et tu vois, c'est aller vers ma puissance encore à un autre niveau encore quoi, le niveau où tu te détaches de ce qui a été fait et des cadres existants et des étiquettes et de, tu fais péter encore plus la structure en fait. Genre, j'en ai déjà bien cassé mais il y a encore, tu vois, on peut aller encore plus loin. Et où est-ce que tu sens que tu t'en vas justement avec ton entreprise ? Vers plus de quoi ? Vers plus de grand, vers plus de partage, vers plus de... de ça, tu vois, 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 parce que tu vois, j'ai passé un niveau mais du coup, je garde mon truc de jeu vidéo mais maintenant, je vois tout le niveau encore qui est devant moi, tu vois, et c'est, je peux aller tellement plus loin, enfin, c'est assez, tu vois, c'est assez incroyable parce que il y a trois mois, je pensais déjà pas atteindre où j'en étais aujourd'hui mais vraiment pas et là, je me dis, mais attends, Manon, là, t'es à 5%, tu peux aller encore plus loin, tu vois, et c'est genre, enfin, je sais pas où je vais mais j'y vais, tu vois, et j'y vais en me faisant plaisir et c'est juste ultra grisant, en fait. Trop bien. Et tu vois, c'est vrai que c'est un mot que je t'ai partagé souvent, cette envie d'être dans ma puissance, la puissance, c'est vraiment un truc, je sais pas, c'est un mot qui vibre en moi et là, je m'y suis reconnectée, j'ai l'impression d'être vraiment, d'avoir plongé dedans mais genre que je, mais il y a encore, tu vois, c'est pas fini, c'est pas fini et j'adore me dire que je sais pas où je vais mais que je peux aller encore tellement loin, tu vois, vraiment, c'est un truc, ça m'enthousiasme, énormément. Trop bien. Parce que je, j'entreprends pas pour stagner, tu vois. C'est beau. J'entreprends pas pour stagner. Est-ce que, on peut garder ça comme mot de la fin ? T'as envie d'ajouter encore quelque chose ? Bah, juste te remercier, de toute façon, c'est pas, j'ai tellement de, de gratitude, enfin, c'est, au final, tu vois, il y avait aussi toute la partie énergétique et tout ça, tu vois, il y avait une part où mon mental, il savait pas trop où il allait. Il disait, bon, tu sais quoi, on verra bien quand on y sera, t'as confiance en Maud, t'en fais pas, c'est bon. Et, enfin, c'est ce que tu donnes, en fait, c'est, je suis tellement reconnaissante de ces trois mois, de tout ce qui a bougé, sur tous les plans, enfin, c'est gigantesque, quoi. Donc, beaucoup de gratitude pour toi. Je te remercierai d'être venue me chercher, me secouer, tu vois, pour pas que j'attende encore six mois. En tout cas, c'était un réel plaisir de travailler avec toi et de te voir, te transformer, t'illuminer, grandir, prendre ta place, c'est juste magnifique, quoi. Je trouve que t'es vraiment rayonnante. C'est... Merci. Bon, on va couper la caméra pour les gens, on va continuer. Sous-titrage Société Radio-Canada